L'École Doctorale Régionale Langues, Pluralités et Développement a mobilisé en 2012 ses doctorants pour la tenue d'un mini-cologue international intitulé « Les journées scientifiques de l'EDR ». Le Conseil scientifique choisit la thématique de ce colloque au séminaire d'Anne Siranan et lance sa préparation à celui de Montreux-Nuit. Je vais reprendre les trois mots en fait, j'essaie de partir du mot « ma recherche », de pluralité, de développement, je n'aime pas beaucoup, je vais réfléchir à haute voix avec vous. Je me parlais quand même. Moi je n'ai pas compris de quoi s'agissait de ta recherche, tu ne l'as pas expliqué. Alors ça c'est effectivement, tout à fait, tu as entièrement raison. Le Conseil individuel porte sur le thème des journées scientifiques, à savoir « ma recherche à l'aune de la pluralité du développement ». Et nous intervenons, enfin je dis « nous », c'est l'ensemble du groupe. Parce que le fait d'intervenir sur la proposition de quelqu'un d'autre nous oblige à une réflexion sur notre propre position. Donc les romans que j'étudie vont servir de modèle pour la société. Point final. Et comment tu peux mettre ça en relation avec les normes de pluralité et de développement ? Et bien justement, enfin, interculturalité, pour moi ça suppose la présence de plusieurs cultures. Je vais montrer que, comme je l'ai dit ce matin, apprendre une langue en contexte multilingue et multiculturel peut susciter un développement cognitif et affectif chez un apprenant. Vous avez la boulaine de stratégie directe de la cinquante de l'apprenant. Est-ce que c'est fou ou est-ce que vous avez quand même quelques références ? C'est le thème « non-touris-la-marche ». Oui, voilà, c'est ce... C'est le thème. Et pour finir, après la problématique et les différentes questions, on va dire les attentes qu'on a par rapport aux communications qui nous sont envoyées. La rédaction de l'apprenant. Oui, voilà, tout ça. Donc après, l'argument, là quoi ? Quand on parle de scientifique, on est top, et après vous prenez un autre thème, il y a un autre thème, sous-thème, vous voyez, la réflexion. Donc l'organisation de l'envoi aux auteurs, la lecture des textes... Je vais me mettre en colère. On vous a envoyé cinq documents. Comment on peut réaliser un colloque et vous n'êtes pas en train de patouiller, de patauger, de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi ? Non, je vais me mettre en colère. Point. Bien, ces journées scientifiques nous ont mis dans un exercice très important, dans la mesure où, d'abord, il faut voir deux niveaux de travail. Premièrement, c'est l'organisation en soi. Et deuxièmement, c'est notre participation déjà aux exposés. Alors le travail a commencé à Moroni, vous en êtes conscient. Donc il y a à peine cinq mois. Et si on compare cela aux colloques internationaux qui se font, normalement, cela se prépare au moins un an à l'avance. Trois textes sont les supports de l'événement. L'appel à communication explicite la thématique et l'organisation des JS. La grille des critères permet d'accepter ou refuser les 19 communications reçues. Le programme annonce les 13 communications retenues. Ce n'est pas évident de juger un travail de personnes qui ont le même niveau que nous. Donc il a fallu se porter en expérimenter ce que nous n'avons pas encore, l'expérience. Ça m'a permis, en tant que présidente du conseil scientifique, d'avoir plus de rigueur envers les membres du conseil scientifique. Le comité scientifique junior organise aussi matériellement la tenue du colloque. Venu des participants, transfert, hébergement, collation, réservation de salles, photocopie et autres assistances techniques. Le professeur Manibus, le professeur Tournesol, ça n'existe plus, c'est dépassé aujourd'hui. Un chercheur, c'est un manager, c'est un financier, c'est un comptable. Six communications traitent de littérature, quatre de didactique des langues et formation à distance, trois de sociolinguistique et anthropologie politique. À chaque exposé font suite les observations des doctorants, puis viennent les discussions avec le comité scientifique. L'autofiction, concept littéraire renvoyant au genre hybride qui mélange fiction et réalité. Doctorant, première cohorte, chers condisciples. Et voilà donc le titre de ma communication. Les recherches formelles et les quêtes identitaires d'écriture post-coloniale entre pluralité et développement. J'entends par pluralité. Donc en fait, on constate depuis les années 80-90, l'apparition d'Internet dans le cadre universitaire et dans les formations. En fait, j'ai légèrement modifié l'intitulé de ma présentation par rapport à ce que j'ai envoyé au mois de juillet. Comment concevoir l'étude de la relation langue et espace dans une société plurielle et en développement ? Et l'objectif ? S'il vous plaît, pouvez-vous répéter une cause ? Avec les variantes de contes que tu viens de présenter, quel est le concept théorique que tu vas utiliser pour les comparer ? Bon, Dubrovski, qui a lancé cette expression, au départ est un critique littéraire, sémioticien. Donc je dirais qu'au départ, c'est une catégorie critique. Ce n'est pas un genre, c'est une étiquette qui a été collée de l'extérieur, qui n'a pas surgi de l'intérieur de l'écriture. Quelle est maintenant la relation de cette présentation avec les deux thèmes de journée scientifique ? Par rapport à la pluralité et le développement. Comme tu dis que la culture ne s'inquière pas, mais c'est tout à fait le contraire. Parce que la culture se pose à la nature, sur le fond, quoi, physiquement. Donc la culture, c'est justement ce qui s'inquiète. De manière tout à fait fausse, la sagesse des nations. C'est comme si l'histoire des nations se construisait en prenant ce qui est bon de l'histoire et en l'alignement au fur et à mesure de l'accumulation. C'est une grosse connerie. Une langue, la connaissance de l'âme, n'a jamais empêché une vidéo, mais on l'apprend une seconde ou une troisième. Donc, ils se trouvaient que c'est des modes d'apprentissage et d'enseignement qui sont facteurs de triage et ce n'est pas, en soi, le fait de l'être humain. Donc voilà, il y a peut-être encore une confusion. Mais je pense que dès le départ, on peut capter aussi. Quand vous avez un style oral qui ne capte pas tout de suite l'attention, ce serait bien que le contenu, au moins, soit un contenu qui frappe dès le départ. Commençait par une citation. Quelque chose qui saute aux yeux, quelque chose qui va vraiment faire de sorte que le public soit intéressé. Le PowerPoint est illisible parce que trop rédigé. En plus, les polices sont trop petites. Pour un colloque, ce genre de PowerPoint est incontourable parce que c'est trop rédigé. On n'a pas le temps de lire tout cela. Je voulais juste suggérer dans la construction du tableau où on amène la sociogéographie des langues et la représentation, de distinguer les niveaux d'analyse, ce qui permettra d'avoir le niveau macro et le niveau micro, maintenant. Je voudrais savoir quel est vraiment le statut d'étuteur vis-à-vis de l'apprentissage. et par rapport à sa formation aussi, ce qui est enseigné. Parce que je ne comprends pas très bien la fonction entre enseigneur, tuteur et tout à l'heure. Il y avait trois types d'appartenances, psychologiques, sociologiques et personnelles. C'est bien ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que vous entendez par appartenances psychologiques et appartenances personnelles ? Quand vous parlez d'avoir travaillé en groupe, ce n'est pas une activité pédagogique. Comment ? C'est une approche. C'est une méthode de travail. Donc vous voyez un peu, lister tout cela, mais cela va améliorer la qualité de votre travail. Parce qu'il ne faut pas lister sans avoir, c'est vrai comment on classe la taxonomie fait partie de la méthode de toute science. Donc, en fait, on cherche dans ce domaine-là. Tous les mots qu'on utilise sont importants. On utilise souvent que les élèves comprennent ou ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à comprendre ? Il me semble également une ambiguïté entre compétence et compréhension. apparemment, en fait, tous ces termes ne sont pas utilisés dans leur sens quotidien, mais cela vient de la technologie scientifique. Et donc, ces mots sont un peu neutres. c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que vous voulez dire exactement. Par rapport aux définitions de plurilandisme et du motilandisme, est-ce que vous trouvez que la population est plutôt plurilande, mondilande, ou c'est vraiment bien séparé, chacun a sa langue ? Ces noms, ces différents noms, en Togo, en Kissimmee, en Togo, en Mandela, j'ai vu Jérusalem, en Vatican, est-ce que ce n'est pas ce plus radique que nous cherchons ? Vous aviez apporté une explication sur le terme ou le concept du marronnage, mais j'aimerais savoir pourquoi vous êtes parti de ce terme-même à partir de votre sujet ? C'est-à-dire que j'ai mis les théories que j'ai mentionnées ici, essentialisme, pananfikanisme, et d'autres théories, bien sûr, que j'ai exposées, ce sont des théories des théories dépassées, mais que j'ai exposées à d'autres critiques, et je vois comment je considère que l'auteur, consciemment, il est en train de chercher de se libérer de tout ça. Et il fait des affirmations, par exemple, que je ne suis pas un auteur africain. Et parfois, quand vous le voyez même à la télévision, la façon dont il est dit, vous sentez que c'est quelqu'un qui voudrait vraiment se libérer de tout cet africanisme qu'on sort. voilà l'essence que je voudrais appliquer à ces mots marron. Merci beaucoup. C'est mon directeur du travail, il me dit qu'on n'arrête jamais d'apprendre et j'apprends tout le temps. De l'avis de tous, ces JS sont une réussite et elles enchaînent avec la publication d'articles après les exposés corrigés. Elles préparent au format de la soutenance de thèse tout en jetant un pont avec l'après-soutenance et les compétences nécessaires au métier d'enseignant-chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada